Tout de suite, reportage autour d'un sujet qui préoccupe les agriculteurs aujourd'hui, la sécheresse. Sécheresse qui sévit depuis des mois malgré un été vraiment pourri. C'est un reportage de Marc-Antoine Deporé. De la pluie, encore de la pluie. Sur une grande majorité de la France, cet été pour se faire doré sous le soleil, il fallait bien chercher. Pourtant, la sécheresse n'est pas terminée. Paradoxal, les nappes phréatiques affichent des niveaux inquiétants. Frédéric Verlet contrôle les stations de la nappe de Beauce, un réservoir de 10 000 km², l'un des plus importants du pays. En ce moment, Frédéric est particulièrement vigilant. Le niveau est bas, moins 14,30 m. En termes de fréquence de retour de cette mesure, on peut considérer que c'est un niveau qu'on a observé sur les à peu près 45 années de mesure, moins d'une année sur cinq. En gros, entre une année sur cinq et une année sur dix. C'est quand même pas terrible. Donc c'est un niveau qui est, au jour d'aujourd'hui, bien en dessous de la moyenne. Deux tiers des réservoirs souterrains français affichent comme ici des niveaux inférieurs à la moyenne. Les plus efficaces, celles qui remplissent les nappes, n'ont pas lieu pendant l'été, mais entre octobre et avril. L'été pourri n'a donc pas suffi. Oui, cette sécheresse touche de plein fouet les éleveurs de bovins. Beaucoup n'ont pas assez de foin pour passer l'hiver. Donc ça, c'est ce que vous donnez à vos vaches. Elles mangent quoi en fait en temps habituel ? Aujourd'hui, normalement, elles pâturent. Comme les prés, j'ai pas d'herbe dans les prés aujourd'hui, je suis obligé de donner de la paille à mes vaches en ce moment. C'est ça que je leur donne, de la paille à manger. Je n'ai que ça à leur donner puisque je n'ai pas pu faire assez de foin. Pour trouver cette paille, la solidarité s'est organisée entre les départements. Dans la Sarthe, les agriculteurs ont passé des accords avec leurs homologues moins touchés du Loir-et-Cher. Une manière aussi d'éviter la spéculation et de voir le prix de la paille grimper en flèche. Cet éleveur vient de recevoir une précieuse cargaison, 80 tonnes, dont il ne pouvait se passer. Donc là, vous êtes en train de décharger de la paille ? Oui. C'est de la paille que vous ne commandez pas en temps habituel ? Pour quelles raisons ? Pas autant, toujours. Du fait qu'on a eu un printemps extrêmement sèche. Après une arrière-saison, au moment du bataille, il a abîmé beaucoup la paille par l'humidité. C'est un manque à gagner de combien pour vous ? 8000 euros de charges supplémentaires. 8000 euros en pure perte. Des dépenses et du travail en plus qui ne rapporteront rien à la fin de l'année. Un nouveau coup dur après une année 2010 où la sécheresse avait déjà fait beaucoup de dégâts. Vous craignez le même genre de problème pour la saison prochaine ? On n'espère pas parce qu'on a quand même des productions sur nos exploitations qui sont faites pour qu'on soit autofusant. Et derrière, si on a tous les ans des charges de paille en plus, c'est du revenu en moins sur nos exploitations. Aucune mesure n'est pour l'instant prévue pour leur venir en aide. Les éleveurs de bovins demandent le classement de 2011 en année blanche, repousser d'un an les remboursements des emprunts et des cotisations. Histoire de ne pas faire exploser les dépenses et permettre aux vaches de passer l'hiver. Nicolas, les agriculteurs, c'est une population qui va être au centre de toutes les attentions des politiques dans les mois qui viennent. Et particulièrement au centre des attentions de Nicolas Sarkozy qui a déjà déployé beaucoup d'efforts et qui a fait multiplier les gestes en leur faveur. On l'a vu l'année dernière. Mais cette fois-ci, il y a eu la sécheresse, c'est vrai. Alors, il y a une bonne nouvelle là-dedans, même s'il ne peut pas y avoir totalement quelque chose d'heureux pour eux. Parce qu'il faut savoir, quand vous êtes agriculteur, votre vie, ce n'est pas, au fond, de récolter la mort. Et c'est ce à quoi ils assistent. Mais il va pleuvoir des subventions. En principe, les négociations se poursuivent. 65 départements devraient être ainsi indemnisés à des montants qui sont en train d'être fixés. Un mot peut-être pour expliquer ce phénomène, parce que les agriculteurs sont peu nombreux si on pense à l'ensemble des gens qui vont aller voter dans quelques mois. Et pourtant, on prend soin d'eux. Ou en tout cas, on essaye de soulager leurs douleurs, leurs difficultés. – Oui, parce que c'est un électorat, au fond, très captif pour la droite, considéré comme tel jusqu'à ses dernières années. Ils avaient cru en plus en Nicolas Sarkozy qui leur offrait la perspective d'une agriculture dynamique, enfin, des chefs d'entreprise et pas seulement des gardiens du paysage. Et cette fois-ci, cette distance, cette accrue, c'est vraiment considérablement... Donc, il va falloir que la France a une âme paysanne. Quand Marcel Gaucher disait ça, la transition est récente, finalement. – On a tous un arrière, presque un arrière-grand-père ou un paysan. – Vous avez vu arriver avec une botte de foin un matin au bureau. – Il s'approche, il a toujours s'approche. – Et ça se passe très bien. – Et on verra d'ailleurs, avec vous Élise, peut-être la vie des agriculteurs, la vie autrement, version positive de ceux qui, justement, cultivent la vie parce qu'ils sont très nombreux dans les campagnes. – Sous-titrage Société Radio-Canada